Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on retrouve donc la confrérie du mal et on devait se défendre contre une armée d'elfes, alors ils sont pas nombreux mais ils sont énervés visiblement. Alors je vais faire prendre part sinon t'es peut-être pas sur la fenêtre de combat pendant ce temps là, mais en gros on se défendent, ils sont 5 dont le héros, mais c'est de l'unité plutôt d'élite et nous on a une garnison visiblement avec un vétéran des guerres naines, Morglus brûleur de barbe, il s'est un peu paumé chez les elfes. Peut-être que certains elfes avaient des barbes, qui sait ? C'est vrai, c'est vrai que sous leur casque là, après tout, on ne peut pas savoir. Ou un petit léger duvet qu'ils appellent une barbe, un peu comme des prépubères de 14 ans. Et du coup quand tu mets le feu, forcément... Ça fait pas, y'a pas grand chose quoi. Faut rajouter un petit peu d'essence pour aider quoi. Oh bah c'est la base, c'est les elfes. Bon... Euh... Oui, je pense que je suis quand même... Enfin, sauf si le héros il nous fait des trucs bizarres, mais je suis relativement confiant quand même sur le combat. Sincèrement, je pense que c'est quand même tout utile de la perdre. Il y a peut-être toutes les cavaliers home d'argent où là il va falloir... Voilà. Ecoute, on va garder les gobelins pour protéger des homes d'argent. Après tous ces lanciers sont là pour ça hein. Ouais. Et puis euh... Et puis bah le reste on va faire classique hein, une ligne de tir. T'façon ils vont nous... Ah si ils ont des gardes maritimes quand même. Ouais. Deux gardes maritimes, M.A.T.R.E.P.I.S. les hommes d'argent, ouais. On va les attendre et puis quand on sera à portée de tir, quand ils seront à portée de tir, on s'énervera un peu. On est pas aux pièces, comme dirait l'autre. Par contre ils vont te taper dessus avant que toi t'aies la portée sur eux. Ouais ouais je sais ouais. Mais dès qu'ils arriveront à une portée à peu près potable, on va charger avec les archers pour les allumer et puis mettre les autres en première ligne. Et après avec les magiques. Ah bah ça... Pour le PC forcément ça fonctionne toujours très bien. Allez c'est parti, en avant. C'est pas grave, ils sont là pour ça. C'est des archers orcs hein. Tu peux me filer les chevaucheurs si tu veux. Ok. Je suis en train de commencer à les faire avancer. Ah, les archers sont faits dépiauter comme prévu. Ah bah on va plus t'envoyer. Et là, les gauvelins dans le dos. Toi là-dessus. Toi là-dessus. Toi là-dessus. Toi tu tournes le dos à tout le monde. On va mettre RPI, ils vont résister mais ils sont pris de dos, de face. Ça devrait les calmer assez vite. Ils sont où ils se prennent charge après charge donc euh. Voilà. Les gardes maritimes, c'est fini. On va faire un petit peu de tiramie en tirant dans le tas sur les hommes d'argent là. Ah bah ça sert à rien que j'aime dans l'ordo, de toute façon tu les charges donc on va se compter de tirer dans le tas à la scaven n'est-ce pas ? Ouais. Précisément. De toute façon les gobelins sont petits donc on peut tirer par-dessus. Voilà, il y a des têtes d'elfes qui dépassent de partout là. Il faut quand même dire que c'est compliqué à tirer dessus quand même. Bon, les hommes d'argent, il en reste un. Là-bas il reste 15 gardes. Si on pouvait se finir les... Ouais, les maîtres épéistes au moins ça sera fait. Le champion je crois pas trop. Un peu de dégâts des armes et d'attaque en mêlée, histoire de finir le combat. Parce que pourquoi pas. J'en ai les deux chevaucheurs de loup sur le héros. Parce que les maîtres épéistes normalement ils vont suffisamment se faire accrocher par tes unités qu'il y a. Ouais, ils sont un peu englués. Enfin ils sont costauds hein. J'y encaisse bien mais bon. Je zoome dessus, il me dit « There is still hope ». Oui oui, non mais oui. Mais complètement. Mais tout à fait. Il est costaud le sorcier hein. Enfin après bon, les gobelins sur loup sont vraiment très pourris en charge mais ils l'ont même pas repoussé quoi. Ah si quand même ils tombent. Un petit peu. Ça c'est une horde peau verte comme on les aime. Ça lui apprendra à nous attaquer avec 4 unités. Non mais franchement quoi. Il y avait de l'espoir quand même. C'est une insulte ! C'est parti les archers. Là il n'en reste plus que 5 des maîtres épéistes. Elle peut passer vitesse 3 je pense que. Oui c'est vrai que je mets un peu comme ça mais... L'épéiste il en reste 5. Hop, l'épéiste c'est fait. Et le héros il résiste. Ouais mais pas pour l'endant. Pourquoi ils tirent pas les archers là ? Parce que vous avez des potes dans le tas mais il y a rien à foutre mais tirez dedans. Ça suffit. 200, 180, 100 PV. Ils morts. Victoire de justesse. De justesse on nous a éclaté. C'est pas l'impression que j'avais eu quoi. Mais bon. Parce qu'ils nous ont fait presque autant de morts qu'ils étaient nombreux. Bah même moins. Il en reste 15. Oui non mais ils étaient 341 et ils nous ont tué 241 mec. Par contre c'est vrai que les maîtres épéistes... Ouais les maîtres épéistes ils ont fait mal. En même temps je les ai frontalement pris avec des gobelins de base mais... Bon ils ont pas tant souffert que ça d'ailleurs les gobelins. C'est surtout les archers là, les gardes maritimes ils ont vraiment fait aucun mort pour le coup. Ouais ils ont pas eu le temps d'envoyer beaucoup de volets. Ouais. Les archers gobelins mine de rien ils sont pas si pourris. En même temps t'as 4 unités de archers ça fait quand même... Oui ça fait quelques volets ouais je suis d'accord. Enfin tu peux avoir à peu près n'importe quoi tant que t'as 4 unités qui tire dessus. Bah je les ai focus hein donc il y en a une qui a pu envoyer quand même pas mal de tirs avant que je commence à y tirer dessus et elle a rien fait quoi. 186 de dégâts ouais. Euh oui on va prendre la thune pas de problème. Bon bah ça c'est fait donc on a l'autre ville à aller défoncer là. Enfin non il avait pas pris la ville. Ouais non c'est ça il avait pas pris la ville. Un caledor qui se pointe avec une grosse armée aussi. Ouais mais est-ce que c'est l'armée c'est ce qui reste de l'armée mais je me demande si je le ferais pas en vrai parce que je risque de perdre une ou deux troupes peut-être. Quoique je pense pas. En théorie quoi. Euh yop. Alors wak. Alors attends t'es où parce que je suis moi j'étais en train de regarder les mouvements des elfes. Ah oui c'est le mec il se suicide là. Ouais normalement je saurais pas perdre des grosses montées. Ouais voilà tu perds ta garnison quoi. Non mon dieu non ma garnison. Du entre nous sommes faits comme des rats. Des rats, scaven. T'as vu hein j'essaye de m'habituer à ton humour. J'apprécie l'effort. Alors il a mis la colonie à sac. Et bah écoute ça va se venger. Vainc le seigneur suivant lors d'une bataille. Eltarion. Oh t'es sérieux le mec à l'autre bout du monde quoi. Un seigneur ennemi gagnant puissance. Un qui coupe en pleine tête devrait lui faire passer l'envie. Ouais bah écoute. Alors Grom Lapence devint ingénieur. Fantastique. Caron de car n'existe plus. Ah. Chevalier Erantaga n'existe plus ça on s'y attendait. Alors par contre l'autre loup là. Cette fois ça commence à bien faire les conneries donc toi. Nan mais t'en fuis pas putain. Ça sert à rien. Tu veux aller où fin sérieux ? Tu veux aller ? Tu veux le faire à la 300 à la fin du... Tu sais à la fin du premier assaut des Spartiates. C'est ça. Une épouse de la falaise. Nan mais il a évité qu'on ait les renforts de la ville qui venaient de raser. Je pense que c'était euh... Ça valait le coup. Bah non t'as eu les renforts. Ah non c'est la WAG. C'est la WAG ouais. Qu'est-ce que ça change là ? Nan pas grand chose. Bah à la limite ce qu'il a gagné c'est que je peux plus aller dans l'hôtel de Loek. Donc du coup euh... Je peux difficilement défendre l'autre armée. Il va falloir que je passe en marche forcée pour y aller. Quelle autre armée ? L'armée elf qui est dans la mer là. Toi tu vas prendre quoi ? Ouais ça c'est bien ça. Tu l'as où ton autre armée ? Bah juste à gauche de l'hôtel là il y a une armée en pleine mer. Yorian. De la faction Caledor. Qui est une armée pleine d'Elf. Avec quand même du guerrier des ondes, de la garde argentée, du garde maritime. Nan c'est pas grave. Enfin voilà quoi. Enfin disons que la garnison va pas tenir toute seule quoi. Ça va. Surtout qu'elle est bien dans le mal. Ici on va faire... L'armée on va faire ça aussi. Voilà on plaque un peu de thunes. Bon bah de toute façon on faute de mieux. On va aller là. Ça permettra de reformer un peu la wag pendant ce temps là. De toute façon ici Grom il va être purement en mode défensif. Il va falloir encaisser les armées que les Elves vont nous envoyer de ce côté là. C'était prévu. Comme ça. De l'autre côté. Erwan lui. Il peut tracer la route. Allez boum. C'est vite fait. On met à sac. Parce que c'est notre mission. On gagne une armure du bien heureux. Bah écoute parfait. Et des ramasses champi. Et après on conquiert. Et au prochain tour. On devrait pouvoir aller chercher la cible de la wag. Et ça c'est très 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 bon ça. Alors ici on peut faire du vin. Nan du bois. Cyril gobelin. Entretien moins 3 pour l'infanterie de lancier d'arc et de charpeau vert. C'est cool ça. Ouais bah on va construire. Puisqu'on a l'argent. Vu qu'on a pillé des gens. Pourquoi s'embêter. Donc tout agrome hein. Qui résiste bien. Faut quand même le dire. Ca fait plaisir. Alors est-ce qu'on commencerait pas à faire quelques bâtiments de recrutement dans le coin. Nan on a pas les sous en fait. Donc on va aller voir un peu comment ça se passe du côté. Deux couronnes. Alors déjà là on peut prendre. Un petit boost sur nos trolls. Voilà. Plus 25% de dégâts. Je pense que c'est propre. Oui on va avancer sur Lyonnais. Un petit campement on arrête des familles. Mouzillon. Mouzillon il tiendra. Alors qui c'est qui a pris un niveau. Ah bah c'est Erwan. Ah on peut lui donner une araignée arachnaroc avec un hamac à chamans. Cette monture réduit le coût en vent de magie pour les sorts et la réduction du temps de repos. Bah oui. Mais oui. Mais complètement. Moins de 10% de temps de repos pour tous les sorts et moins 25% de coût pour tous les sorts quoi. Ça va spammer. Et en plus il est sur une araignée arachnaroc. C'est lequel à qui tu donnes ça ? C'est Erwan le général de l'armée qui a l'épée de Kayn. L'épée de Kayn sur une araignée arachnaroc c'est classement. Ça donne qu'elle est en train de la vie. Arachnaroc ouais c'est plutôt cool. Alors ici on a quoi ? Conduit arcanique. Ouais on va prendre ça pour rebooster un peu. Il faut que je me fasse des squigs. Virer les loups à la con et me faire des squigs. J'ai envie d'avoir des squigs. Euh... Là gros. Sans cette armée là je pense qu'on le fera. On a dit que c'était combien de temps de recrutement ? Ils sont où ? Ah mais j'ai peut-être pas encore fait les bâtiments. Ouais ouais j'ai pas les bâtiments. Faut que je me fasse un bâtiment pour recruter des squigs. J'y penserais la prochaine fois que j'aurai un truc à construire. En attendant on va faire un petit tour vite fait. Mais je pense que... Là on est en dash dessous. Bah si je pourrais peut-être faire ça là. Ah non il me faut 2520 et j'ai que 2292. Drame. Demande moi un peu de thunes. Ouais j'aurai rien de vite fait si j'ai pas un endroit où éventuellement ça me coûterait moins cher. Mais non. Bah je vais te demander un petit peu de sous. Si tu as un petit peu de quoi me financer des squigs n'est-ce pas ? Chers alliés. J'imagine bien un chaman gobelin à dire. Bonjour mon cher. Déniez-vous de soutenir la cause des squigs. Vous aussi. Ces braves petites bêtes si souvent dépréciées. Ça fait un peu un mélange entre la chaman gobelin et celui qui représente Confessions d'Histoire là. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Oui bien sûr. Grom Lapence. Qui en 1482 a pris la ville elfique. Et mon cher Philippe. Qu'est-ce que ça a changé dans le... En Ultuan. Mais racontez-moi donc. Ah bah l'arrivée des squigs en Ultuan je pense que... Ça a un petit peu changé la donne dans... Comment dire... Dans l'écosystème local hein. On peut pas dire. Catastrophe économique. Catastrophe politique. Nous verrons le reportage. Je dois faire tout un let's play avec ce truc là ça va être compliqué. Ah ouais non ça va être chouette dire. Comment il s'appelle ? Allez si on attend les 200 pouces sur la vidéo on fera la prochaine avec cette voix. C'est sûr de ce que tu fais. Sachant qu'on va probablement tourner la prochaine avant que celle-ci ne paraisse. Je prends pas trop de risques. On devra refaire... Refaire toute la série hein. Du coup c'est à ton tour hein. Je sais pas si t'as vu mais je t'ai passé la main. Oui je fais le tour de mes villes avant que j'oublie des trucs. Yep. J'investis... Tant de l'argent. J'en ai pas demandé assez ça il t'en reste. Bravo. La tunasse. Hop. Voilà. Il quitte. Il va rester là. Le temps. Alors je peux regarder mes petites missions pendant ce temps là. 12 recettes. Tout l'emplacement. Raser ou mettez à sac 10 colonies différentes d'elfes. Et bah... On est à 5 pour l'instant. Ça devrait aller. Je viens de découvrir un truc. Quand tu enlèves ou que tu tentes de défaire une armée scaven, t'as des chances que ça te réduise ta loyauté envers toi. Ah tu veux dire que tu renvoies un général sur le banc ? Ouais ça. Même que tu enlèves des unités un général. Ah ouais juste tu enlèves des unités. Ouais. Ah merde. Bah après c'est vrai que c'est pas illogique mais c'est chiant. Genre même genre tu les dissous pour les remplacer par autre chose ils gueulent quoi. Ouais. C'est moche. C'est super moche. On va faire un petit... Petit échange de bons procédés. Ah c'est pas ça que vous voulez. C'est ça. Bon bah on devrait bientôt voir du nain se faire piétiner la tronche. Ouais. Tac, 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 je défile ça, je défile ça. J'essaie d'équilibrer un peu l'armée au tout parce que... Voilà ça me fera agir. Vas-y, vas-y, vas-y. Je fais un petit tour en attendant mes bâtiments à droite à gauche. Ouais va falloir... J'ai peut-être transformé le Lyonnais au centre de recrutement. Le château artois serait plus central. Non bah non, la grouillasse. La grouillasse. On a déjà commencé à faire ça. Faut qu'on fasse quelques bâtiments de recrutement dans le coin. Hop. C'est avec... Ah mais... C'est fidèle de Nagash. Est-ce qu'ils m'aiment bien ? Oui. Est-ce que je peux leur déclarer la guerre ? Oui. Est-ce que des copains viendraient ? Non. T'as des copains toi ? Oui. J'ai Camry. Ah. J'ai pas fait gaffe de taille avec eux. Je peux faire ça donc prochain tour je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retomber sur le coin durable. Hop. Théorie de là. Ça sera pas trop juste. Hop. Est-ce que j'ai... Alors la question c'est ce qui va être suffisamment costaud pour qu'on puisse voir une bataille pas auto contre les Camry. Ils ont quand même quelques unités avancées sympathiques les Camry mais bon encore faut-il qu'ils les aient quoi. Les Camry c'est parfois ils talignent des trucs. C'est intuable. Ouais ouais les constructions là. Les espèces de statues vivantes. Ouais t'en as certaines. Tu les vois rêver et tu te fais oh ça va y'en a qu'une et puis tu ressors de là t'es... Il fallait tout perdre. D'ailleurs tu feras gaffe parce qu'il y'a Jeanne qui est en train de se remettre. Finalement le Camry il lui est pas tombé dessus donc euh... Bah oui j'ai vu mais... Bon après il y'a 7 rats qui arrivent éventuellement mais... Oui bah après s'il n'y arrive pas... De toute façon c'est pour ça qu'il quitte arrive dans le coin. La WAG réussie. Ah c'est pas la mienne. C'est pas la mienne putain. Ah l'autre qui a réussi à voler de la technologie mais ils sont relous. Alors par contre... Il y'a un peu du monde là qui s'est pointé d'un coup là. On n'a pas place. Il y'a deux armées d'Avlorn. Crask a popé une armée complète pour défendre sa capitale. Je vois qu'on fait les rigolos. Ah ouais ouais et puis t'as deux armées d'Avlorn. Crask qui est au dessus. Et t'as... T'as une armée euh... Allez. Comment ça s'appelle encore ? Je pense qu'il y'a Thayne. Il y'a Thayne. Ah oui qui se pointe de l'autre côté peut-être. J'ai pas été voir. Ouais bah oui normal. Et Calédor il s'est rebarré là. Putain qu'elle est relou. Ah et Tyrion qui se pointe. Ah c'est Tyrion en plus. Faudra les éliminer qu'il a. Le coquinou. Euh du coup... Du coup du coup du coup. On pourrait se poser par là. Si je fais un campement ça me fatigue ou pas ? Je suis fatigué. Euh non même pas. Donc je pourrais me poser juste ici comme un gros sac. Oh il est beau avec sa petite araignée. Ah ouais ouais là. Là il est... Là il est vénère là. Là il est un peu vénère là. Là c'est faut pas... Voilà. Bon y'a moyen qu'on se prenne deux attaques du coup. L'Ariel qui revient récupérer son épée. On a encore 7 tours hein. Donc sauf si on se fait raser cette armée. Normalement on a nos chances. Alors ensuite. Il y a Athen là. Qui casse les robignols. Roh il est hors de portée ce con. Quelle heureux vous ? On va aller défendre... Non qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Putain ! Du coup il a craqué le mouvement. Roh il fait chier. Bon bah tant pis. On se met en marche forcée. Voilà. Bisous. C'est pas grave. 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 Euh. Alors l'hôtel de Loac du coup pour l'instant c'est pas la peine de dépenser de la thune dedans. Il est beaucoup trop exposé. Euh. Ici. On pourrait améliorer ça pourquoi pas. Ah non. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on améliore. Hop. Il n'y a que ça. Ok. On passe. Alors. Là. Toi t'as pris un petit niveau. Bah tu vas booster les gobos. Et derrière. On va tomber sur Lyonnais. Comme d'accord. des gros sacs. Parce que pourquoi pas. Bon bah. Boujou Lyonnais. Ouais. Euh. On met un sac. Ouais. 6 000 balles. On prend. Alors. En terme de trucs qu'on peut te donner. Euh. Rien de fou. Et toi. Et toi. On doit pouvoir tenir des trucs non ? Non même pas. Et toi. Et toi. On doit pouvoir tenir des trucs non ? Chikar. Furt. Erwan. Tiens. Tu prends ça. Euh. Nan merde. C'est pas Erwan. C'est euh. Truc griffes d'araignée. Tiens. Ça voilà. Et donc du coup. Lui. Il va peut-être pouvoir prendre des choses que seuls les champions peuvent prendre. Voilà. Parfait. Hop. Hop. Euh. Un petit niveau pour notre sorcière. Devoreur d'âme. Fatalitas. Nan. Là c'est pas du chevalier des ténèbres. J'aime bien. Et on va améliorer le dernier gobelin de l'armée. Voilà. Et ici. Dès qu'on a moyen de prendre des squigs, on prend des squigs. Alors faut réparer. On répare. Et on lance des murs. En avant. La corruption vampirique ça diminue. On peut mettre un ordre. Croissance et obéissance ça me parait bien. C'est quoi ça le climat des aériens ? Oui bah écoutez. C'est comme ça. Voilà. C'est comme si vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas content. C'est pareil. Alors à ls aliaï il n'y a pas moyen que ça tombe. Parce que c'est là où je suis en train de construire mes squigs. Donc tu vas gentiment te tirer Tyrion. Allez je te passe la main. Tu n'auras jamais des squigs. Bon là de toute façon je pense qu'il va faire demi-tour pour tomber sur l'hôtel. On va faire un peu de chat et la souris comme ça. Jusqu'à ce qu'ils finissent coincés dans un coin. C'est pas pour ça que tu fêtes les fidèles de Nagash. Ah oui à ce point là ? Non. Ouai. Ouai. Pourquoi ils sont trop forts ou ? Non. Non. Je suis trop loin. Ah oui mais est-ce que tu te traînes dans le désert ? Ouais. Quand c'est comme ça tu peux toujours prendre les souterrains. Ca te permet d'avoir 100% de ton move. Ca peut rester intéressant quand même. Quand t'es pas dans une zone où il y a des ennemis qui risent de prendre un embuscade. Ca aide quand même. Yep. Hop. Il faut quand même que j'investisse un peu dans des bâtiments à un moment. Alors il quitte. Ok. Il se dirige tranquillement vers Jeanne. Le lionette ! La femme m'appelle. Je peux pas voir la diplomatie. Non je peux pas voir la diplomatie. Si je clique dessus. Je vois qu'elle est en guerre contre les Khmery quand même. Ils ont été rasés les orques les Khmery. Ils font chier. Alors Ethan tu fais quoi ? Voilà. Très bien. Classique. Donc lui il a le mouvement pour aller jusque là. Sinon ça serait pas drôle. Mais maintenant qu'il est là, il est dans un cul de sac. Sauf s'il prend la mer. Voilà il a pris la ville. Donc ça veut dire qu'il va pas se barrer. Ça veut dire qu'on va lui tomber dessus. Et on va lui défoncer la tronche. Par contre vous pourriez vous occuper de Nagarod hein aussi. Ah vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'il veut lui ? Contre Noctilus. Pack de non-agression en échange de 300. Tu peux peut-être faire mieux. Par exemple 600. Non tu veux pas ? Bon bah tant pis. Ah une ouag. Une ouag. Urzague le grand prophète vert. A lancé une ouag. Jeanne. On peut faire la paix ? Non. Ah mais j'ai pas fait gaffe. Mais il n'y a aucun elfe qui m'a attaqué en haut ? Avelan a joué ou pas ? Visiblement oui. Ils sont en train de prendre la mer. Ah ouais. Ils veulent pas aller récupérer leur épée. Peut-être qu'ils vont tomber sur Elysia. Alors je vais faire une petite session de rangement de personnages là en speed. Donc toi t'es plein. C'est pas un problème. T'as un niveau accessoirement. Alors toi tu peux pas avoir d'arignée Ragnarok. C'est dommage. On peut te donner un petit peu de bonus de charge. Et Grom qui a son petit niveau aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau ouf ? Intello sauvage. Ouais. Hop on prend. Euh... Ouais. Donc toi. C'est bon on a dit. Furt. Furt je viens de dire que c'était bon. Euh... Erwan. Je t'ai enlevé un truc. Du coup. Tu peux prendre quelque chose. Laissez capturer post bataille. Pourquoi pas. C'est quoi les autres ? Dégâts des armes performant plus 5. 4 en commandement. Allez. Dégâts des armes performant plus 5. Tu prends ça. Ragnarok. On a dit que c'était bon. T'étais plein. Toi. T'étais bon aussi. Ragnarok. Il est à son petit niveau. Un loup géant. Non. N'essaye même pas. Euh... Ouais on va prendre ça. Ça ferait une petite compétence de plus. Alors du coup. Vu qu'ils se sont barrés. Alors ça fait chier parce qu'ils ont sûrement essayé de tomber par derrière sur mes villes. Mais l'un dans l'autre. On va pouvoir tomber sur Krass comme ça. Alors par contre on va arrêter l'épisode là. Mais le prochain coup on attaque je pense. On attaque Krass. Et la cible de la WAG. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501